J'ai trouvé les pilules hormonales de ma copine, prises habituellement après une opération de changement de sexe. Ça m'a bouleversé. Mon Olivia était donc... un homme ? Je voulais lui proposer de m'épouser, mais cela m'a fait changer d'avis. Et j'ai alors décidé de fouiller dans son passé. Quand on s'est retrouvé pour le dîner, je la regardais comme si c'était la première fois. Mais elle était parfaite, comme toujours. Elle dégageait tant de féminité et de sexualité que j'ai chassé ces pensées stupides sur le fait qu'elles seraient transgenres. Je me suis simplement détendu. Du moins, jusqu'à ce que je lâche ma fourchette et que je remarque ses pieds. Je savais, évidemment, quelle chaussée du 43. Mais ça n'était pas si évident avant. Tout comme le fait qu'elle était plutôt costaud pour une fille. Son rat de cou, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Elle le portait tout le temps et j'aimais bien son style. Mais j'ai réalisé qu'elle pouvait avoir une pomme d'Adam cachée en dessous. Ou du moins, une cicatrice de son ablation. Comment ai-je fait pour ne pas le remarquer pendant ces deux ans ? La voix d'Olivia m'a rendu mes esprits. Était-ce une journée stressante au poste de police ? J'essayais de trouver les mots justes pour lui parler de mes soupçons. Soudain, Olivia s'est mise à me caresser. Je vais t'aider à te détendre, monsieur le policier. Elle était tellement passionnée, aimante, tendre, et j'ai cédé à l'amour. La nuit avec Olivia était incroyable, comme toujours. Mais dès que la passion s'est calmée, les tourments liés à mes soupçons ont recommencé. Je devais m'assurer qu'Olivia n'était pas transgenre. Et j'ai passé toute la nuit à chercher un moyen de le faire. Olivia ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle me l'avait dit presque immédiatement après notre rencontre. Ce n'était pas un problème pour moi, car j'avais été adopté aussi. Cependant, Olivia ne m'avait jamais dit pourquoi elle était stérile. Enfin, j'ai trouvé le bon moment pour en parler. Chérie, je ne sais toujours pas pourquoi tu ne peux pas avoir d'enfant. Cette question a gêné Olivia. Je ne voulais pas la blesser. Donc, je l'ai calmée. Je veux juste qu'on soit encore plus proches. sa réponse était assez floue. Tout a commencé quand j'étais plus jeune. Problème de femme. Ensuite, elle a dit qu'elle était occupée et qu'elle devait passer un coup de fil professionnel. Je soupçonnais qu'il était peu probable qu'elle me dise la vérité. J'ai donc décidé de découvrir son passé d'une autre manière. J'ai obtenu aisément les empreintes d'Olivia et je les ai entrées dans la base de données. J'étais sûr que ma copine était sans histoire. Mais je l'ai quand même fait pour me rassurer. Tout à coup, une correspondance est apparue. Un gars qui s'appelait Olivier Matthews. Il avait été victime d'une agression brutale il y a de cela dix ans. La photo de l'enfant était dans la base de données. Mais je me demandais si je devais l'ouvrir. Si je le faisais, je ne pourrais plus revenir en arrière. Après avoir bien réfléchi, j'ai cliqué sur la photo et je l'ai reconnu immédiatement. C'était mon Olivia j'ai vite éteint mon ordinateur pour qu'aucun de mes collègues ne le voient. Si quelqu'un le découvrait, je serais un sujet de moquerie. Je pourrais même être viré. Imaginez ça, un policier qui couche avec un autre homme. Vraiment, je me dégoûtais. abasourdi, j'ai quitté le commissariat. J'avais le cœur déchiré par la colère et le dégoût. Ensuite, j'ai vu Olivia. Elle m'a apporté le déjeuner au travail. J'ai décidé de l'attester encore une fois. Hé, Olivier ! Elle s'est retournée et fut effrayée par ce qu'elle entendit. Veux-tu me dire quelque chose ? Je lui ai montré le dossier avec ses vieilles photos et ses yeux se sont remplis de larmes. Je t'en supplie, pardonne-moi. J'étais tellement amoureuse de toi que j'avais peur de te dire la vérité. J'avais peur de te perdre. Elle m'a dit qu'elle était soulagée que j'ai découvert ce secret qui l'a tué lentement chaque jour. C'était la première fois qu'Olivia était aussi honnête avec moi. Elle a dit qu'elle se sentait femme depuis qu'elle était enfant. Tu sais, dans mes rêves, eh bien, j'étais toujours une fille. J'adorais les robes, les poupées et le maquillage. Et je n'osais jamais être moi-même. Ses parents pensaient que le petit Olivier était malade et ses copains de classe le harcelaient. Pourtant, rien n'a changé sa nature profonde. À 18 ans, elle a décidé de changer de sexe et c'était la meilleure décision de sa vie. Olivia voulait me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussée. Ne me touche pas, notre relation est tout simplement abjecte. non, chérie, c'est toujours moi. Touche-moi, c'est moi. Mais je ne pouvais pas. Je suis parti sans dire un mot. Je n'ai plus jamais rappelé Olivia. C'était dur d'être loin d'elle. Mais je me disais au fond de moi-même que c'était mieux ainsi. Tous nous condamneraient s'ils savaient la vérité. Alors, je me suis trouvé une nouvelle petite amie. J'essayais d'oublier cette ancienne relation comme si c'était un mauvais rêve. Pourtant, rien ne marchait. Je ne ressentais que de la tristesse et du vide. Un jour, j'ai compris que je ne pouvais plus vivre ainsi. Je me suis introduit dans l'appartement d'Olivia et j'ai fait ce dont je rêvais le plus. Veux-tu m'épouser? J'ai réalisé que je l'aimais vraiment et que je me foutais de qui elle était avant et de ce que le monde entier en penserait. Souvenez-vous, l'amour n'a pas de frontières, pas de genre. L'amour est l'amour et tu peux aimer qui tu veux. de ce que j'ai de ce que j'ai dans le monde. J'ai réalisé J'ai réalisé